Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là mesdames et messieurs j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va, merci de demander, comme vous avez pu le constater, une chose absolument magnifique a eu lieu hier dans l'après-midi, le Mali a fracassé l'équipe d'Argentine, chez les jeunes bien sûr, les U17 en Coupe du Monde ont fracassé 3 buts à 0, cette équipe d'Argentine, où on n'arrête pas de dire, oui c'est de là-bas que Lionel Messi vient, mais nous les Maliens sommes partis à la source, fracassés, tous les prochains Messi potentiels, et on les a bousillés, 3 buts à 0, voilà, donc maintenant on a une équipe de jeunes du Mali, qui vient se positionner à la 3ème position dans la compétition de la Coupe du Monde, oui, une petite finale qui a eu lieu entre l'Argentine et le Mali, et c'est le Mali qui l'a emporté, vous allez me dire, ouais mais Fodje, si c'est les jeunes, ça compte pas, si, ça compte, ça compte, parce qu'après ces jeunes vont devenir plus vieux, devenir des professionnels, et ils vont garder en tête qu'ils ont la capacité de fracasser l'Argentine, je rappelle que l'Argentine vient de remporter la Coupe du Monde, ce qui veut dire que le Mali, chez les jeunes, a un petit pied dans la Coupe du Monde, chez les grands, tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ou pas ? On a fracassé les jeunes Messie, on a fracassé la prochaine génération de Lionel Messie, tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Hein ? Voilà, donc là le Mali, bientôt, va remporter la Coupe du Monde, chez les jeunes et chez les professionnels aussi, il ne faut pas se mentir, il faut se dire la vérité un petit peu de temps en temps, c'est important de se dire la vérité, et de voir, et de croire, que chez les jeunes, le Mali fait partie des meilleures équipes africaines, mais bien sûr, il n'est pas la haine, il n'est pas la rage, c'est vrai que le Mali n'a jamais remporté de Coupe d'Afrique, mais à chaque Coupe du Monde, le Mali fait de très beaux résultats, chez les jeunes en tout cas, voilà, donc les jeunes, peut-être que, voilà, ils ont toutes les envies du monde, et ils ont le talent qu'il faut, et après, dès qu'ils grandissent, voilà, on a d'autres projets ailleurs, ça ne sert à rien, voilà, 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 mais bon, bref, en tout cas, les jeunes, vous avez réalisé un match absolument exceptionnel, un parcours exceptionnel, les aigles du Mali chez les jeunes, oh là là, il faut les polir, il faut leur donner toutes les infrastructures possibles pour qu'ils puissent continuer à progresser, et voilà, donc là, on est très content de leur parcours, voilà, donc, bravo aux jeunes U17 du Mali, qui ont fracassé l'Argentine, c'est magnifique, c'est doux, et n'oubliez pas, le 15 décembre, il y a mon spectacle à la part de la Villette, dans le 75, 019, 9 avenue du Nouveau Conservatoire, voilà, tu prends ta petite place, ou bien, tu réserves, parce que sinon, c'est bientôt rempli, et après, on va encore me dire, ouais, il faut dire, c'est quand la prochaine fois que tu fais ton spectacle à Paris, moi, je voulais venir, je n'ai pas pu, blablabla, blablabla, tu prends ta petite place, tranquillement, et puis, tu viens, on va bien rigoler, je vais te raconter mon histoire, des blagues et tout, nanana, toutes les relations toxiques que j'ai pu avoir, tu comprends, donc, on reste ensemble, on est connecté, voilà, bisous.